Salut les mecs c'est Loh j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se trouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu aujourd'hui les mecs l'épisode 2 du pire mécanos de france et aujourd'hui les amis là c'est du lourd vous l'avez vu on a sorti le sponsor frérot je vais vous en reparler plus tard mais avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner on est bientôt 200000 sur cette chaîne youtube au jour où on est 200000 je sors un G63 AMG de chez Mercedes là frérot on va faire des tours de rond-point c'est un truc de ouf merci à tous pour vos abonnements n'hésitez pas à venir sur mon petit instagram je me dois de vous le montrer parce que y'a pas beaucoup de monde qui vient dessus et puis pour cet été le petit projet qui va sortir ça serait bien que vous me suiviez sur instagram si vous voyez ce que je veux dire je vous le mets juste ici les amis regardez attention focus Léo-du-Babégel tu t'as Léo-du-Babégel t'as la photo t'as le profil normalement y'a pas de fake normalement y'a pas de fake donc tu vas pas te faire à voir on remercie 50 factory qui sponsorise cette vidéo vous allez voir ce qu'ils m'ont envoyé vous allez voir aujourd'hui on va faire du tuning sur la bécane vous l'avez vu vous l'adorez vous l'adorez vous l'adorez vous aimez bien cette petite bécane vous allez voir comment elle va changer c'est des prochains petits temps il y a quelques projets qui arrivent sur cette petite moto voilà sur ce j'ai pas envie de faire une intro qui dure trop longtemps 4000 pouces bleus et bah on fait un épisode 3 du pire mécano de France voilà n'hésitez pas des petits conseils en commentaire vous avez vu les muscles c'est ça pour être un bon mécano faut des bons muscles allez sur ce les mecs bonne vidéo à tous on passe au déballage du colis de 50 factory le bolide allemand le bolide allemand attend Honda les mecs c'est quelle marque c'est pas allemand on est d'accord donc c'est pas un bolide allemand les amis n'hésitez pas à me dire Honda ça vient de quel pays là pour que je dise bah je suis sous gros bolide mais je sais pas lequel ok du coup les amis on va déballer ce qu'ils m'ont envoyé alors vous allez voir que là dans la première partie on va monter plusieurs choses et tout sera monté dans cette vidéo donc je vous fais pas un épisode 3 pour le reste du montage là tout sera monté pour ce qui est à monter maintenant c'est parti on commence oh bordel ça c'est pas à monter les mecs c'est pour moi au transport un bon petit sac de crosse je vais vous le montrer là si j'arrive ouais ouais je vais réussir regardez les amis petit sac de crosse donc ça c'est leur marque à eux nickel tu mets le casque les bottes ton équipement voilà si jamais le petit lien en description le petit code le petit code les mecs Léonade sur tout le site 50 factory faites vous plaisir vous allez kiffer alors après en équipement on a un petit masque ah merde il est de notre côté un petit masque pareil j'aime code le petit masque j'aime code les mecs il fait plaisir vous allez voir parce que bah oui on a changé de casque du coup on renouvelle la gamme frérot pour ce qui est de la moto les mecs là c'est plus lourd du lourd non ça je vous montre après je vous montre après c'est plus lourd 2 2 litres d'huile c'est toujours bien de boire ça c'est pour la derby les refs quand on fera la petite vidange trop quand on changera l'huile je vous montrerai tout ça et là frérot regarde regarde ah il est pas ouvert je peux pas vous regarde mon refs si là si là t'as capté ce que je voulais faire t'as un bon hein franchement c'est de la bonne cam et ça arrive chez vous tellement vite avec 50 factory c'est un truc que t'as commandé le mec est déjà là fort bon j'abuse peut-être mais souvent c'est en 48 heures voire un jour même quand c'est chronopost c'est un délire le petit guidon des familles je vais vous montrer de plus près regardez je pense que là on va être bien là 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 tout mon frère ça va taper des wheelings de ouf et regardez le dernier produit là le dernier produit les mecs vous allez kiffer essaie de voir je vais me rapprocher je me donne vous rapprocher une rampe led les mecs pour le guidon de la crf oh ça va être pépite 50 mille heures d'utilisation c'est à dire là je peux éclairer même la journée frérot elle va pas griller c'est une barre led je vais vous la montre après elle est magnifique j'ai trop hâte de la montée de vous montrer le résultat donc là les amis on fait de la place et on monte le guidon c'est parti alors les amis pour le guidon je me suis muni de ma jeune boîte à outils il n'y a que deux trois vis à desserrer on enlève les câbles on remet l'autre on rebranche timelapse c'est parti normalement il n'y a pas de galère sur ça ça devrait aller vite alors la plaque phare on va pas devoir y toucher normalement on n'a rien besoin de faire juste ici la mousse d'origine d'origine on remettra la mousse d'origine ça faut pas vous inquiéter c'est une mousse pour enfants c'est trop drôle tout petit ok donc là ça va être plutôt simple on va couper ça d'abord on a même pas besoin de le couper hop on enlève ça voilà on va changer le guidon les mecs regardez vraiment aucune galère pour le changer pour les connaisseurs est tranquille ils verront pas que les viciers ils ont changé regardez les amis nouveau guidon mais les en fait à gauche je peux mettre une vraie poignée à gauche je peux mettre une vraie poignée au lieu d'une poignée de bébé voilà j'ai fini les amis à le frein t'as vu là le truc à cuire tu vas t'as pas un coup ouais hé comme pendant un moment oh putain faut que je remette ça avant ouais tu remets ça alors bien sûr ça va pas rentrer ben si ça rentre c'est pressant tiens faut décaler alors oh putain la vidéo elle a déjà commencé j'ai vraiment intrusif hein bon les amis partie 2 au aujourd'hui on monte ce que vous allez voir je sais pas si je voulais déjà expliqué ce qu'on va monter aujourd'hui mais voilà je me balade dans la house regardez hé si ce n'est pas tout sponsor tout ça hé ah merde c'est de la moins 15% code léo 15 allez on se trouve au garage t'as un problème ? non j'ai pas de problème ouais 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 calache 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 criminel bon regardez les amis cadeau la lampe torche ouais ouais j'ai mis ma petite lampe torche là attends regarde 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 un peu le bordel que c'est la frontale ah la moto a du cal est tombé hé tu vas voir la rampe le chic regarde la taille de ta tête ça se voit elle ou wat hein est-ce que vu le truc pour refroidir ? c'est trop en plus c'est bien bon je pense qu'on va galérer à le monter mais après une fois que ce sera monté ce sera cool on verra bien c'est parti merci à 50 factory qui a envoyé ça merci de rien on va remercier et en plus maintenant on est à temps voilà ils sont là ils s'enlèvent moins 5% code léonard bah ça elle est rouge mais elle est plein de plein de merde bah en vrai les jeux de sale y'a pas de grèce ça mais j'ai foutu de la terre jusque là dedans ça rentre là tu vois même là bas du coup la batterie elle est ici elle est là bah attends une bébé batterie elle est belle hein et l'autre la 20 cm sinon elle montait sur deux étages du coup c'était mort ça allait pas passer 20 cm et deux étages du coup c'était carrément plus lourd si t'as pas le contact je pense que ça pouvait rien faire ça c'est tout l'électronique d'incendie CRF c'est un truc de ouf au temps d'électronique quand tu vois que les américains ils sautent dans un étang avec frère exardé marocain il y a pas que les américains t'aimes bien ? ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup jour 13 il reste Maxime et Lucas dans le garage et le chien un chien manque à l'appel il a été mangé c'est démonté ça fait peur hein de la voir comme ça ça fait paniquer un peu ça tu peux la vendre 1000 euros elle part pas à plus de 1000 euros sur le bon coin là démonté comme ça j'te jure du coup là faut brancher la lait de barre avec le reste après on appuie sur le bouton tout il brule on appelle les pompiers ça sera fini et ça sera la fin de cet épisode si vous voulez retrouver la lampe c'est sur 50 factory je vous mets le lien en description on verra 50 000 heures de watts 3000 lumens ah ouais 3000 lumens ça ça va watter c'est bon allez waterproof c'est nickel bon les amis là on va tourner la clé soit on brûle la baraque le calme il va brûler attends on va le faire ah si peut-être que ça démarre oh wow ça éclaire pas là ? si si c'est clair ah ouais ? on va fermer le garage on va voir on va voir si ça marche bien et si ça éclaire bien allez c'est parti moi je m'attendais à ce que ça t'éclaire et ça t'est bloué et puis là on est pas démarré après t'as peut-être démarré ouais aussi attends je la mets attention on parait le truc non plus oh merde il y a un chien qui est rentré c'est fort boyard vas-y c'est bon comme ça faut être dans le noir à 200% là ouais là on voit encore et ça va vider la batterie de la moto attends 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 ouah si ça va être ouais si ça éclaire ça éclaire bien celle-là elle éclaire plus ouais oui en fait de devant oui ça éclaire en fait après ouais peut-être qu'avec euh en la démarrance ça éclairait plus vas-tu essayer ? ça un peu plus bah après il est en plein nu tu reviens ouais un peu plus quand t'accélères c'est vraiment minime mais donc c'est à fond en vrai c'est ce tu es quand même ça de la gueule hein on dirait un 4x4 off-road bon du coup plus qu'à tout caler on verra bien et on se retrouve à la fin pour le résultat super je vais essayer de vous expliquer pour ceux qui voudraient le monter chez eux parce que c'est une galère hein Lulu c'est compliqué hein c'est passé du câble c'est juste que ouais il y a des câbles qui sont pas assez long trop long tout ce que tu veux donc en fait si vous voulez une fois que vous avez votre faisceau qui n'est pas disponible chez 50factory d'ailleurs je l'ai acheté sur Amazon pour ceux qui veulent vraiment faire la transfo je vais vous montrer aussi les fixations je les ai acheté sur Amazon mais une fois que vous avez le faisceau vous avez le fusible donc le plus le moins le relais mais du coup le relais on le met pas c'est bien ça hein on s'en fout bah on va le mettre mais on va pas le fixer voilà on fait passer l'interrupteur on le serre on fait passer le câble on le branche et comme vous l'avez vu à l'essai ça marche du coup voilà c'est tout basique à faire et une fois que ce sera montant on pourra dire que tout est basique parce que là on va encore galérer c'est sur le fait qu'est-ce que t'es en train de faire là ah oui bot on prend une présentation bientôt quand la trottinette fonctionnera coordonnablement euh bon les amis on a bien avancé c'était la guerre Lulu il a fait l'électricité moi j'ai fait des fixations et on a mis facile une heure hein mais maintenant ça a de la gueule non ouais une heure et demie ça a plus ou moins droit mais en vrai ça on verra en roulant mais en fait c'est galère c'est une 18 en fait j'aurais fallu peut-être du 15 mais heureusement que j'ai pas pris du 20 mais là c'est tout juste petit interrupteur et dès qu'on a interrupteur même sans le contact ça éclaire wouah là c'est bon on s'en va faire des treks en Afrique on se retrouve ce soir pour le test et puis on verra bien et puis prochain épisode et bah on pose le kit déco et là on sera sur une belle petite 110 donc si vous voulez voir un peu comment on a fait tout ce bazar le relais on s'en fout du coup on l'a mis à la walligan le fusible il est là on a pas besoin de l'étanchéifier lui le fusible c'est là normalement tout est bon plus qu'à tour clipser on verra si ça passe et si ça roule mais en vrai ça a de la gueule maxime une note sur 10 euh 12 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bon les amis j'espère que vous êtes prêts là tout est fait tout est fixé puis un câble qui dépasse je vais vous montrer c'est propre comme euh je ne sais pas quoi c'est propre attention 1 2 3 du coup voilà l'engin de guerre là on est parti faire euh des expéditions nocturnes en vrai de vrai ça fait quand même propre ça rajoute quelque chose d'origine il devrait vendre un pack un pack try je te jure et donc on voit bien qu'il n'y a aucun cap qui dépasse le mécano a bien travaillé bien joué mécano tu peux mettre ça dans ton cv que tu sais poser des barre led même là ça passe crémi tout est étanchéifié avec des du scotch électricien t'as capté ouais là ça passe bien là ça passe bien aussi bon 15 cm c'est mieux que 18 donc si jamais pour vous bah voilà sinon vous savez qu'aussi 18 ça se monte c'est plus ou moins droit et du coup bah quand vous éclairez bah ça éclaire super fort du coup on se retrouve dans la nature pour faire le test grandeur nature deux fois nature dans la même phrase ça fait beaucoup qu'est ce que t'en pense Maxime c'est bon qu'est ce que t'en pense Lucas c'est bon ça marche pas